En me baladant, j'ai découvert un endroit un peu glauque. En dehors des LP, je me fais des petites excursions promenades slash safari slash cartographies pour me familiariser avec les forêts, les montagnes aux alentours du campement. Je suis tombé sur les ruines d'un village situé en Limponie, Limponie, Limpanie, je sais pas exactement comment on dit. Bref, c'est ici. Qui avait sans doute subi un gros incendie. Parmi les décombres se dressait un petit local en pierre parfaitement intact avec une épaisse porte-en-fer, semblable à un petit local funéraire ou une petite prison. Ce que j'y ai découvert peut faire un peu froid dans le dos, les corps d'un homme et d'une femme enfermés là dans des cellules. Ils sont probablement morts de faim car les corps comme la bâtisse n'étaient pas calcinés contrairement au reste. Seule la cellule de la femme était ouverte. Peut-être qu'ils avaient été enfermés là pour de bonnes raisons, peut-être pas. En tout cas, j'espère en savoir un peu plus sur le village de Limpanie un jour. Bref, pour finir cette intro sur une note un peu plus positive, voici quelques clichés intéressants que j'ai pu prendre à la fin de cette excursion. Allez, après une beuverie, une petite fête bien arrosée plutôt, où on n'a pas bu, bien sûr, que du PASOA et... Sans alcool, la fête est plus folle. C'est quoi déjà ce... Où on n'a pas bu que du Mystère Cocktail, c'est ça que je voulais dire. Mon Dieu au secours. On poursuit le mode histoire. Allons voir Roséa, peut-être qu'il y aura quelque chose de nouveau à nous dire. Il n'y a rien à foutre qu'on est venu sans Machia. J'ai jamais essayé de provoquer le chef, mais il faudra qu'on s'y attelle une fois. Il faut absolument qu'on essaye ça. On était allé avec notre poteau, dont j'ai complètement oublié le nom. Je ne sais pas du tout où il est aujourd'hui. Ce qui me fait chier, c'est que du coup, on a fini un peu sur notre faim la dernière fois. C'est quoi ça ? Javier. Est-ce que c'était... Non, ce n'était pas Javier. C'était Charles, le Black. Javier, c'était qui déjà ? Ah, Javier, c'était Jason Momoa. Voilà. Je m'en souviens comme ça. Du coup, ça, c'est Oseo. Et ici, c'est Les Paul Strauss. Mais à Valentine, du coup, il n'y a plus notre pote. Excusez-moi, je regarde un petit peu pour éviter d'être paumé dans cette histoire. Mika Bell. Je crois que c'est lui qui est venu avec nous. Moi, je pense qu'on devrait terminer cette histoire avec Mika. Et aller le chercher parce que le pauvre, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Ça se trouve, il est mort. On peut aller loin. Mika Bell. Il n'y a pas une autre légende que ça ? Là, je vous ai demandé de sortir Mika de la prison. Bon, on va continuer sur Mika. De toute façon, c'était notre objectif à ce moment-là. On pourra noter que Dutch nous a revus au campement et ne nous a pas relevé qu'on était revenu sans Mika. Donc, il s'en fout a priori du temps que ça prend. Du coup, on va reprendre notre cheval et on va se mettre en selle. Par contre, mon cheval, en parlant de ça, il est où maintenant ? Il est peut-être resté à Valentine ou alors il a fini en steak. Ça me ferait encore plus chier. Ah non, pas ça. Bon, on va prendre Suya alors. Comment il va ? Il a l'air plutôt en forme. Trotteur américain. Rob Isabelle. Tu t'appelleras Isabelle, voilà. Apparemment, on ne peut pas renommer les chevaux. Donc, il n'y aura pas d'aggro. Enfin, sauf si je trouve un cheval noir avec une tâche blanche sur le museau. Allez, allons chercher notre pote. Possiblement égarer près de Mika. Laissez-moi savoir en commentaire si vous préférez skipper tous les passages comme ça où je me balade pour faire la route vers les objectifs. Ou si vous aimez bien regarder, suivre ça avec moi. D'ailleurs, je voulais vous parler d'une chose pendant qu'on se balade tranquillement dans la pompa. Merde, c'est de l'autre côté. Je fais bien de changer, d'arrêter le mode cinématique. Ça a l'air bien du vieux Dutch. Oh là là, descendez-le. Comment ça ? Mais pas du tout. Oh, on a failli l'écraser. On va accélérer le poids parce que je n'ai pas trop vu où est-ce qu'il était le mec qui nous a menacé de mort. On ne le voit pas, on ne le voit plus. Je pense qu'on est hors d'atteinte. Et le radar ne clignote plus rouge, il n'y a plus de bande rouge en bas. Du coup, j'allais dire, vous aurez remarqué qu'il y a des petits changements en ce moment, notamment au niveau de la vignette en bas de page. Le marque, pardon, le marquage en bas de page que je mets sur l'écran. Une espèce d'overlay, quoi. Je suis en train de repenser complètement le design de la chaîne. Et du coup, j'en profite pour vous dire que je vais commencer à faire des annonces, à faire des appels un peu aux likes et aux abonnements. Je n'aime pas faire ça, mais je pense qu'après un an, on va dire, ça fait déjà un an que j'ai commencé la chaîne. J'ai commencé ça en janvier de cette année, 2018. Et on est toujours à plafonner un peu plus de 30 abonnés. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire. Ma communication est à revoir. Je vais commencer à demander à vous abonner, tout ça. J'espère que ça parlera à du monde. Je vois qu'il y avait une enveloppe là-bas, je ne sais pas ce que c'est. Ah merde, il a faim à mon bidet là. On va le nourrir. Est-ce qu'on peut le nourrir au moins ? Randonner de fuir, apaiser. Je ne peux même pas le nourrir là ? Alors là, ça me fait bien chier. Cheval, on va lui donner de l'avoine. On peut depuis le cheval ? Oui, super. On va lui randonner un des fois pour voir s'il peut encore augmenter. Visiblement, il peut encore augmenter son énergie. Voilà, super. On va aller voir en même temps, au passage, qu'est-ce que c'est que cette espèce d'enveloppe là. J'espère qu'il ne va pas y avoir de pépins avec mon cheval en entendant. train ticket, d'accord. C'est une billetterie. Je vous attend à bientôt. Billet de train, payer la prime. Pourquoi payer la prime ? Ah, parce qu'il y a une prime sur notre tête peut-être. Est-ce qu'il y a une prime sur la prime sur le coup ? Oui, c'est Elisabeth. Ah bah, tout a été payé, nickel. Ok. C'est un bureau de poste ou un poste de police ? Ticket, courrier postal, non, non, ça n'a rien à voir avec la police. Ok, d'accord. Bon, bah, on y retourne. On aura au moins appris qu'ici, on peut laver l'honneur, entre guillemets, de nos coéquipiers. Ouais, donc, j'allais dire, si vous regardez en ce moment même cette vidéo, j'espère que... Enfin, je vous demanderai d'éventuellement commenter, liker et partager un maximum les vidéos qui vous plaisent. Bien entendu, je ne demande aucune main de vous forcer. Allez, aide, j'ai besoin d'aide. Un coup de main ? Bon, alors, attends. On est Woody, Jotico Boy, toujours. Arrêtez-vous, monsieur, je vous en supplie. Ok, qu'est-ce qu'il y a ? T'es perdu à Strawberry ? Attends, c'est sur mon chemin ou pas ? Je ne sais pas où c'est Strawberry, moi. C'est où Strawberry ? Rechercher mort ou vif. Ah, dans ce territoire, on est recherché mort ou vif. C'est intéressant. Javier... Javier, il est parti loin. Je ne sais pas ce qu'il est parti foutre là-bas. Mais je ne sais pas où c'est ton patelin, moi. Écoute, on va dire oui pour l'instant. Bah, on ne peut pas. Je n'arrive pas à accepter, voilà. Raccompagnez-le, ma Cerise, il me semble, ça veut dire. Alors, écoute, c'est rien. Ça va bien se passer. Vas-y, monte. Il ne peut pas monter ? J'espère qu'il peut monter. Ça va bien se passer à moi, mais tout se ressemble à la même chose, donc... Ah, c'est sur ma route ou pas. Oui, c'est sur ma route. C'est là où on va chercher Makia. Allons-y. Elle est où pas ? On va le perdre, on va ralentir un peu. On va faire mieux que ça. C'est une ville de splinters. Si vous pouvez le dire autant de ville, je n'aurais pas pu le faire et je l'ai pris dans le même endroit. Je pense que certains pourraient le dire charmant. Je vous le dis, charmant n'est pas beaucoup de temps aujourd'hui. Vous me montrez un timbre-frame-chac et je vous le montre à Broadway. Merde, si on ne reste pas sur le chemin, on va bouffer de la feuille. Et en même temps, vous avez ce maire, un peu intolérable blowhard. Un petit peu de bois, et il pense que c'est un peu culturel. Un petit peu de bois, le mec est complètement déluté. Alors, je devrais lui donner un peu de crédit. Il doit être assez le salesman, il m'a fait sortir ici après tout. Plus de me foule. Maintenant, je suis trompant sur les verres et je me mets avec un... Cowboy. N'en offence. J'espère qu'on pourra prendre quelqu'un derrière nous après. Je vais le prendre. J'ai pas essayé de le soulever et de le foutre comme une proie, comme un putain de chasse dans le lot du cheval, mais on va pas essayer ça quand même. C'est excellent. Mais quel jeu, quoi. En même temps, ça nous permet d'apprendre un petit peu plus sur le background des environs avec ce personnage. Par contre, du coup, on est obligé d'y aller à pied, vraiment, quoi. C'est long. Viens, monte avec moi, quoi. Allez, viens. Je peux marcher un peu plus vite, de toute façon. Bon, si c'est trop long, je cutterais, parce que là, visiblement, si je cours, c'est mort. Je peux courir un peu plus vite. Tiens, je peux marcher un peu plus vite, éventuellement, accélérer le pas. On va se méfier, parce qu'il y a quand même quelques... Oh, ouais, mais court. Voilà. Oui. C'est le but depuis le début. Tu m'as demandé de t'enlever un strawberry. Ah, c'est ce qu'on fait. Je te ramène un strawberry. Oh, ça me fait penser à Rivebois de Skyrim. Vous m'avez sauvé du pire. Quoi, c'est fini, déjà ? Oui, il y a plein de ressources. J'en aurais encore plus si tu m'offres quelque chose. Mais, en tout cas, en strawberry, vous pouvez regarder dans ce maire de gabbing. Intéressé au maire, mais j'en ai rien à foutre. Donne-moi un stylo ou une pipe. Une petite pipe ! Une petite pipe ! Bon, c'est pas grave. Par contre, ça reste un inconnu. On ne connaît pas son nom, c'est dommage. Parce que si on va le recroiser, on aura du mal à le reconnaître, peut-être. Même si avec sa tronche de Monsieur Dupont, ça doit encore le faire avec celui-là. Bon, est-ce qu'on est équipé dans cette histoire ? Ah ouais, on n'a que notre flingue en ce moment. Mais j'ai rien sur ce cheval. J'avais tout laissé sur l'autre cheval, c'est vrai. Merde. Je me rends compte que toutes mes meilleures armes sont... Mes fusils et tout le bordel sont... sur l'autre cheval. Une autre ville. Nous sommes donc à Strawberry, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est Strawberry. Pas mal de magasins de commerce. Enfin, je ne sais pas en fait ce que c'est. Il y a un boucher, visiblement. Encore un bureau de poste. On va se diriger sur la mission. Pour l'instant, je ne me souviens pas avoir croisé deux fois le même visage de paysans. Certainement qu'il y a. Certainement qu'il y a des doublons. Mais, merde. Par ici, par ici. Demi-tour. Ah, niveau... Avec le cheval augmenté, c'est tant mieux. C'est quoi ça, jail ? Qu'est-ce que ça veut dire, jail ? Cabrer le cheval, oui, ça c'est... Je sais. On va l'accrocher là. J'espère que ce n'est pas une mauvaise idée. J'espère que ce n'est pas une mauvaise idée. Il n'y a pas d'accord avec les bouchons-là, c'est-à-dire, c'est-à-dire ? J'ai juste demandé si je pouvais avoir une description. Eh bien, ils n'étaient pas amis. Ils ont eu un combat, deux hommes ont été tués. Maintenant, l'un d'entre eux est un idiot, l'autre est un peu dommage. Donc, peut-être qu'ils sont tes garçons. Tu peux le voir assez bien, quand on l'entend. Merci, Charles. Ah, ça y est, il pleut. Ah, ça vous donnera l'occasion de... Moi, je l'ai déjà vu une fois, mais... Ça vous donnera à vous l'occasion de voir, trouver Mika et parler de lui. De voir la pluie. Les effets météo sont assez sympas. Ce qui ne veut rien dire. Sympa, ça ne veut rien dire, mais vous aurez compris. Il est où, Mika ? Bonjour. Je peux passer, peut-être ? Ah, je dois sortir. Ok, ok, ok. Ok, non, non, c'est bon, je m'en vais. Cherchez mon rovif. Mais non, c'est bon, lâche-moi la grappe. Viens là, viens là. On s'en va. Quoi ? Ah, ça doit être l'annulation de la mission. Parce que je me suis fait remarquer. Vous avez abandonné Mika. Ah, d'accord, bah écoutez, ça me... Encore une fois, ça me convient. Ça me fait chier, mais ça me convient. Voilà, du coup, on reprend sur de bonnes bases. Laissez-moi sortir, bande de chien. Ah, donc on entend bien Mika qui... Bah, il est où ? Et en fait, ils ont Mika, ils nous... Ils nous laissent nous démerder, c'est des connards, en fait. Donc je le trouve, où est-ce qu'il est. Là, je suis sûr qu'il est dans cette trappe. Arthur ! Ah ! Salut ! Hello, frère ! Hé 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 ! Salut ! Débarque ! Laisse-la, tant pis. Oh ! Oh, je l'ai vu beaucoup de blessures de ton cœur durant ces six mois. Et maintenant, j'ai eu l'opportunité de regarder toi. Ah ! Regulment de compte ! Je dois faire quelque chose. J'ai toujours regardé à toi, Arthur. Eh bien, c'est ton premier erreur. Ecoute, il y a un petit problème. Il y en a seulement un de mes et il y a une ville pleine de gens qui veulent voir toi le couper. Tu as besoin de faire quelque chose, Arthur ! là du coup on a le choix de le sauver ou non j'ai l'impression c'est vrai que j'ai de la dynamite un moyen de libérer Mika alors est-ce qu'il y a plusieurs moyens de faire je ne sais pas mais moi je vois cette c'est pas une trappe en fait ça c'est une caisse d'accord on va d'abord aller ramener le cheval ici comme ça on est prêt à s'en aller il est fier le bidet le treuil alors un treuil je sais à peu près ce que c'est mais est-ce qu'on peut interagir avec ah prendre le crochet voilà voilà bon c'est bien ce qu'il me semblait attache-le au barreau parfait ouais 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 je peux encore te laisser là me fais pas douter allez tirez le levier il faut bourrer croix ça je sais faire c'était super bien fait c'était pas la peine de merde alors là la visée automatique 0 moi non plus ok on va passer à la première personne là hop ils sont de l'autre côté ils sont là je veux lui la merde rater allez vite rien de moins il y en a plein pas les chevaux pas les chevaux une hache là je peux la prendre pas du tout faut qu'on fiche le camp est où mon cheval il est parti il y a un truc à régler oh mais quel con mais c'est un ami ça oh putain ils sont en face mettre le bandana ah bah oui mettre le bandana mais là il est un peu tard voilà mais bon là on est grillé voilà bim dans les yeux je buterai la vie entière si vous merde j'espère que c'était pas le cheval de Mika en tout cas ça c'est mon chapeau maintenant en fait on est ridicule avec ce chapeau mais c'est pas grave en plus on est pas du tout visible c'est ça qui est bien c'est vrai qu'on a raté l'occasion de hop oh bim oh le chapeau qui vole en plus il y a longtemps qu'on avait pu appuyer sur la gâchette jouer de la gâchette je peux pas monter oh la la j'espère que c'était pas une femme j'ai l'impression que si personnage je l'apprécie de moins en moins par contre je vais vous montrer une figure que j'avais pas encore montré jusqu'ici il me semble c'est celle là voilà donc mon petit cheval où je me suis fait chier à mettre niveau 2 là c'est possible de le revoir j'espère il y a beaucoup de monde pour nous deux là ok d'accord alors je viens de comprendre qu'en fait en faisant ça on peut bloquer deux positions deux trois positions par contre celui là c'est pas le mien voilà vous avez vu que du coup en tirant une seule fois après avoir visé il loquait tous ses points et bien ça a tiré sur les trois points que ça a loqué je pense que vous m'avez compris le sprint très mal voilà ça c'est fait je n'aime pas du tout ce chapeau j'aurais jamais dû le prendre autant que j'ai laissé le mien sur place 4 balles 5 balles ah quand même il y en a tué un fortifiant de sang froid il va m'en falloir un c'est parti épisodes très action aujourd'hui il y en a pour tous les goûts ce n'est pas tout ce que je dis c'est rien que ce que je voulais dire c'est qui c'est ce mec qui était ce mec gil oui nous sommes sommes comprés un temps et fait un travail de base au l' relationsse de neuf pas je vois comment il a fini il était de me laisser je suis comme je veux dire je suis en train d'oublier que j'en ai et tu es même pas Oui, vous allez tous vous remercier profusément, je vous promets. Oui. Eh bien, vous êtes heureux que Dutch a votre arrière. Pour quelque chose d'un certain nombre. Je pense que nous avons finalement perdu. J'espère que ça. Je vous donne un colère. C'est ma façon de dire merci. Et merci. C'est là que j'étais. J'ai juste une journée pour vous. 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 Ok, avec l'éclair derrière, la mise en scène. Je suis désolé, mais nous sommes une famille maintenant. Arthur. Vous. Et moi. Sons de Dutch. On fait nos frères. Et parfois, les frères font des erreurs. Je vais retourner à mon petit camp. Où je vais retourner à des rouges. Viens me voir. Peut-être que je peux faire des choses pour vous. Donc, vous n'êtes pas retourner à Dutch ? Oh, j'ai été un mauvais gars, Arthur. Je n'ai pas vu Dutch, jusqu'à ce que je peux lui donner une offre de paix. Il a peur de se faire descendre. Bye maintenant. Ouais, bye alors. Encyclopédie mise et jour. Holster main faible. Encyclopédie mise et jour. Encyclopédie maintenée pour afficher les détails. Ah, c'est cool ça. Aucune idée de ce que je vais faire. Est-ce que je vais me spécialiser double-arme ou autre. On verra plus tard. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Qu'on fasse quelque chose en particulier. Bah du coup, je pensais qu'on aurait vu une trace de notre collègue. Mais c'est pas le cas. Pour l'heure, je vais retourner au camp. Quant à nous, Quant à vous, pardon, je vous dis, on se dit à la prochaine du coup. Pour l'épisode prochain, on continuera le mode histoire. J'espère que je ne vais pas me faire descendre avant d'arriver. Je vais changer de chapeau tout de suite parce que j'ai l'impression d'être une vraie cible vivante. C'est quoi ce bordel ? Ah, regardez, je peux même... D'accord, j'ai les deux armes ici. Cool ça. On ne va pas rester trop près par contre. Ouais, il y a un espèce de casse. On ne va pas... On va passer très très vite. Retournons un petit peu. Ouais, donc je disais, je vous laisse ici. On se retrouvera pour l'épisode prochain. Bien sûr, si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, à commenter, à partager aussi et à liker beaucoup. Ça m'aiderait beaucoup à faire avancer la chaîne. Merci beaucoup et merci d'avance à ceux qui prendront le temps et la peine de faire ça. Salut à tous et des bisous ! Merci. 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 Merci.